Musique Le palmarès de cette édition 2018 du World Press Cartoon rime avec nouveauté. Par exemple, pour la première fois en 13 ans de compétition, une femme remporte le Grand Prix de cet événement international organisé au Portugal. Italia Nardi La caricaturiste italienne a eu les faveurs du jury avec son dessin sur la liberté d'expression en liste dans la catégorie dessin éditorial. On a toujours eu des femmes dans le jury. Il y a toujours eu des femmes qui participaient à la compétition. Mais là, avec ce prix, on salue la grande qualité du travail de cette dessinatrice. Cette édition a aussi été marquée par l'ouverture du World Press Cartoon aux publications sur Internet. Un espace de communication essentiel, mais pas toujours adapté. De nombreux journaux ont simplement disparu, ils ne paraissent plus. D'autres ont réduit la place réservée à la caricature et au dessin éditorial. Ce n'est pas un problème de censure. En fait, c'est pire. C'est un problème culturel. La tradition de la caricature, du dessin éditorial est en train de se perdre. Internet, c'est génial parce que vous pouvez travailler avec le monde entier. Le souci, c'est qu'en publiant vos dessins en ligne, vous n'êtes pas toujours payés. Cette année encore, au sein de l'exposition, la figure de Donald Trump s'impose largement devant les personnages de Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Trump est en train de monopoliser la vie politique mondiale, donc ceci explique cela. Trump, qu'il fasse quelque chose de positif ou de négatif avec ce qu'il dit, avec ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait le jour précédent, est constamment dans l'actualité. Ce n'est donc pas une surprise si le prix de la caricature a été attribué à un dessin représentant Trump du Belge au secours. Je me sens bien quand je peux faire un dessin, quand je peux dessiner une caricature. Je peux sentir que je peux m'exprimer personnellement. Et la liberté d'expression, c'est ce qu'il y a de plus important pour un caricaturiste partout dans le monde. Autre nouveauté de ce WordPress cartoon, un prix décerné pour l'ensemble d'une carrière et il a été offert au Portugais Augusto Seed, caricaturiste depuis plus de 50 ans. Dans les autres catégories, on peut notamment citer celui qui remporte le prix du dessin d'humour, le serbe Hub, avec cette caricature sans titre. Syrie, migrants, changement climatique, Catalogne et scandale Weinstein figuraient parmi les principaux thèmes abordés cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada WordPress Cartoon 2018 WordPress Cartoon 2018, c'est une exposition de 281 dessins répartis sur trois étages, à voir au Centre culturel et des congrès de Caldash d'Areina jusqu'au 28 juillet. 28 de Julho, 12 Dias, Euronews.